re coucou à tous et c'est 4 avions, on se retrouve pour la suite de ce let's play speedrun ou en cheminement speedrun en tout cas donc le directeur avec chris redfield là et nous sommes nous nous sommes arrêtés à la plante 42 donc des fêtes et nous revoilà partie donc direction manoir sans plus tarder c'est parti et au passage bien évidemment nous irons nous passerons sauver justement rébeca voilà et bien sûr qui dit sauvetage et rémunération des disques émeaux les chiens partent dans tous les sens il y a de l'herbe foisonne je vous rassure je ne fume pas mais c'est juste que dans resident heaven les herbes c'est parce qu'il manque c'est la fête véritablement allez on va croiser la route des premiers hunters qui sont parfois assez coriaces j'aurais dû prendre d'ailleurs une plate ou deux au passage je crois que je vais les garder ouais je vais les garder je préfère finalement allez c'est parti pour une petite demi-heure de folie nous allons au passage affronter le one pour la deuxième et dernière fois bien évidemment coucou tu m'as oublié c'est moi tu m'aimes tu m'aimes bien sûr on va se speed et pour se verrer pk évidemment qui est prise dans les griffes du hunter le salopio donc vous avez remarqué mais je n'ai point pris la manivelle je la reprendrai au retour puisque comme nous allons sauver avec un on passera bien évidemment what oh la 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 fois je me suis fait une frayeur vous avez vu la croix directionnelle c'est des fois c'est un peu du what the fuck là ça m'a fait un peu de n'importe quoi plus de peur que de mal normalement je te ferais pas être trop mal quand même on va prendre la plante ici ah ouais là ça va être oh là ça va être corsé du slibar si ça passe tant mieux bref mais si ça passe pas c'est du what the fuck tiens le problème avec one c'est que des fois 12 balles ne suffisent pas non alors alors le problème c'est que il y a pas de temps il y a pas de temps il y a pas de temps c'est que c'est qu'il y a pas de temps Oh my god Avec Gwen des fois ça ne passe pas toujours, je vous le dis Ca m'est déjà arrivé de retourner à la malle exprès pour aller chercher le gun justement Oh putain, mais tu me touches toi aujourd'hui là Un coup il me touche, un coup il me touche pas à lui Ca fait du sliver véritable Poussez vous, poussez vous, poussez vous Je suis lancé là, bordel Allez, j'ai fait dans la popoche Et on y va, let's go, pas de temps à perdre Allez Thomas, crignote moi là, on n'en parle plus Que c'est dur, que c'est dur Bien évidemment, on n'a pas fait le plus dur encore Le plus dur du plus dur Ca promet Non non, tu ne m'as pas vu toi, tu ne m'as pas vu, reste là-haut Non non, tu ne m'as pas vu toi, tu ne m'as pas vu, reste là-haut Ouais parce que parfois s'il vous détecte Il peut se pointer Ca peut être galère Allez Chris, fais pas le con Prends la batterie, c'est de la bonne Oh non mais Oh ça me vénère, ça me vénère Ca c'est pas prévu au programme C'est comme ça que Que je nique une base Ce commentaire Et ouais, le problème c'est que C'est que C'est que Par rapport à Au hunter Ouais, là je me suis fait pire C'est vraiment un truc de ouf C'est vraiment un truc de ouf Pfff 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 Vous avez vu que ça passe quand même juste avec le bouton Pfff 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 Bon, j'ai 4 balles normalement, ça devrait être suffisant pour le Hunter, pour en venir à bout. Sachant que j'ai un soin, ça ne devrait pas être trop mal. Allez, on va faire une nouvelle rencontre avec Super Zombie. Super Zombie, il se trouve dans la cuisine. Et lui, il est chaud, parce qu'il est assez particulier à esquiver en compte. Bon, vous avez vu la vitesse là ? Il est parti je ne sais pas où là. Il a tellement des turbo jetpacks dans les packs qu'il avance à une vitesse phénoménale. Ah ouais, là le bordel il a été là chez des starting, des starting blocks. Véritablement. Trop marrant quoi. Et ouais, c'est super zoomé lui. Ne déconne pas. Il met le power, power. Pas de temps à perdre. Même s'il galère pour voir la porte un peu. Au début, c'est assez matique qu'on voit qu'il a du mal à galérer. Qu'il a du mal à, justement, essayer de voir la porte. Mais euh... Il ne perd pas le sens du norme. Et voilà. Terminé pour toi. Rebekah ! Voilà, donc euh... De là, nous avons véritablement sauvé Rebekah. Voilà, ça c'est fait. Et euh, en théorie, euh... On la retrouvera à la fin. En théorie, c'est d'ailleurs elle qui déclenchera le compte à rebours. Final. Donc euh... Je suis fini de me rouler une petite claire vite fait. On va passer à la malle. Et euh... De là, il va falloir prier pour que ça passe. Justement avec euh... Avec le Hunter. Parce que, comme vous avez pu le voir, dans la vidéo preview, euh... Euh... Ça passe pas toujours. Euh... Parfois, c'est quand même assez traître. Et euh... Vu le nombre d'hunts qu'il y a, on peut rester bloqué, hein. Comme vous avez pu le voir. Et là, évidemment, ça fait devenir délicat. Très clairement. Donc là. À mon avis, au niveau vie... Oh bah ça va, je suis pas trop mal quand même. Au niveau vie. Je suis fine. Alors. On va déposer les disqués mots. Vu que, de toute façon, on en a pas besoin. Lui, c'est pareil, on en a pas besoin. On reprendra plus tard. On va prendre la manivelle. Et, ma foi... Ma foi, ma foi, qu'est-ce qu'on va prendre ? Euh... C'est tout, hein. C'est tout. De toute façon, voilà. Normalement, la clé... En théorie, on s'en débarrasse. Et bien sûr, on va pas négliger les munitions, là. Ce serait un crime, véritablement. Voilà. Petite vavale, qui va faire du bien, bien sûr. Et... On est bien. Pour la suite. Pour la suite. Sans knows. characters. C'est là... Tss, c'est là. bon voilà nous sommes de retour quelle boulette de ma part là franchement j'ai fait le con surtout que en plus j'avais un spray enfin je veux dire j'avais j'avais un soin c'est vrai que j'aurais pu l'utiliser mais comme quoi comme quoi on voit bien que quel point ils sont capables de vous shipper la tronche les ordures allez on est reparti en tout cas ça donc on le dépose comme convenu bien sûr on garde la batterie la manivelle et c'est tout normalement ça devrait aller pas de soucis donc oui il faut vraiment faire attention lorsque qu'on fait en speedrun parce que là c'est 0 save alors c'est pour ça quand je dis que c'est du boulot c'est du boulot quand même voilà donc pour ceux qui voulaient des files voilà vous en avez eu des files c'est peut-être pas le dernier parce que je peux encore me file au niveau des caisses dans le labo vous allez voir la technique fin de compte on ne met pas les caisses en place et bien sûr pour faire cette technique il faut deux soins quand même parce que la vie quand même elle descend archi vite ah là là bon allez cette fois-ci on va assurer le coup parce que bon rester bloqué là ça va être la misère les hunters ils font un peu n'importe quoi je sais pas si vous avez remarqué mais d'ailleurs quand j'ai repris le bout là franchement les hunters ils partaient dans l'autre sens en fin de compte ils étaient complètement à l'ouest alors cette fois-ci je vais pas me faire avoir je passe par en bas c'est pas plus mal de toute façon on gagne quand même du temps donc voilà on va certainement croiser la route de 1 ou 2 hunters mais bon personnellement je préfère passer par là je sais pas pourquoi c'est mieux pour une question de survie bien sûr il faut quand même faire gaffe au miguel petite miguelette ils sont bien faites franchement vraiment rien à dire oui bien sûr on esquive parfaitement les hunters il y a pas de soucis ça passe et direction les grottes voilà je vais vite fait faire un petit coup de check là voir mon inventaire on va voir si je peux récupérer une petite plante ou pas ouais normalement c'est pas trop mal d'autant plus qu'on va déposer la batterie et bien sûr on ne pourra peut-être pas se garder et ouais parce que je crois qu'il n'y a pas de rume en haut ça va être là je m'excuse mais ça va être du man-stop un petit peu là ouais d'autant plus que je colle la première partie avec celle-ci puisque bien sûr vous vous indoutez bien que je ne sais pas rester sur un échec et que j'aime repartir au galop c'est ça que c'est bon hein on en dirait vous normalement il n'y a plus grand chose à craindre on prend plus frais oh l'esquive pauvre toutou pauvre toutou ah ouais je l'ai mis à la rue là très clairement et là on va on va on va je l'esquive là vous avez vu quand même ils sont nombreux il y a du clébard ils sont 3 donc en fait par rapport à la version originale c'est un ennemi supplémentaire au lieu de 2 le retour va être à mon avis difficile à mon avis ça va être ça va être tendu du slip mais dans tous les cas il y a un spray au pire en bas oh la jolie ah là les pauvres toutous ils n'ont pas compris ce qui leur arriver là les esquives de ouf c'est très rare je fasse des esquives comme ça un coup ça passe pas c'est comme tout voilà on n'en parle plus et on fera une sauvegarde je pense dans la salle d'après bien sûr mais il faut faire gaffe encore une fois de plus au hunter ici parce que là je peux vous dire que c'est pas de la tatarte mine de rien ça avance bien quand même enrico don't come any closer chris wait what happened double crosser bon j'ai réglé un peu le son parce que ça me paraissait un peu grouillon à tout ça bien sûr on récupère la manivelle et ici concentration oblige bon il y a un spray mais je crois qu'on va laisser tomber le spray on va laisser tomber le spray très clairement hop là ça va on s'en tire quand même pas trop mal oh on est fine oh on est fine oh on est fine alors par rapport à mon speedrun j'avais fait une petite boulette moi j'avais pas pris le lance-lames je peux vous dire que je suis pas prêt de la refaire cette boulette alors ici bien sûr on n'oublie pas le lance-lames d'office avant d'aller faire mieux c'est que la boule et puis bien sûr on n'hésite pas à aller bien jusqu'au fond sinon ça va déclencher pas très clairement et maintenant nous allons faire mumuse avec l'amical tout le monde y'a droit quoi et voilà merci petite migalette elle est gentille la migalette et on va se laisser là d'ailleurs on va se laisser là donc on reprendra ici dans la prochaine partie si vous le voulez bien bien sûr tout à fait nécessaire ça bien sûr on le garde tout à fait ouais parce que de toute façon on va redéposer un bidule on va redéposer le lance-flammes de toute façon y'a pas de soucis ça on va l'embarquer dans la beau-boîte ça on va l'embarquer dans la beau-boîte ce sera pour plus tard et on va récupérer les saves et on va se garder ici et on reprendra d'ici voilà c'est nickel chrome bon bah sinon je m'excuse pour ce file donc voilà faut savoir aussi que c'est un passage relativement difficile bon bah voilà on dort c'est déjà j'espère que cette partie vous aura plu et quand même je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de l'aventure de Chris Redfield super speedrun je vous dis à très bientôt si c'est le cas de red portez vous bien merci de m'avoir suivi et de me suivre alors bye bye et